bonjour à mes chers élèves qui prépare bien sûr soit la fac de médecine générale médecine bien sûr publique générale dentaire ou bien pharmacie ou bien les élèves qui prépare aussi les écoles l'accès aux écoles les insats ou bien les insats avant de continuer bien de passer au deuxième test concernant la préparation la suite des préparations bien sûr on a déjà commencé les préparations à lire pas mal de vidéos dans la préparation de médecine je vais corriger une erreur que j'ai déjà corrigé par commentaire sur la bien sûr suite à dire aux marques qu'elles sont déjà proposées concernant le test numéro 1 c'est la question numéro 6 q6 qc j'ai déjà donné la bonne réponse c'est b mais c'est pas b c'est non non c'est pas b parce que normalement ici je vais rectifier donc le zb c'est quoi c'est moins a moins ib donc c'est moins z a bar ça veut dire z b ça ça veut dire z b bar c'est quoi c'est moins z a bar bar qui est égal à moins z a et ça va vous donner le z a c'est moins z b c'est moins z b bar donc la bonne réponse est c je passe maintenant à la question numéro q7 sur les intègres normalement ce qu'on doit savoir sur les intégrales il ya l'intégrale de a jusqu'à b de f x dx elle est égale c'est à dire soit je fais les calculs avec une primitive de a jusqu'à b c'est f de a moins f de b pardon moins f 2 et il ya lequel l'intégration aussi par partie lorsque je fais intégration par partie l'intégrale de a jusqu'à b sont des choses à savoir de a jusqu'à b de u prime de x v de x dx elle est égale à u de x v de x entre a et b moins l'intégrale de a jusqu'à b de si je prends ici le prix b après je vais prendre plus v prix et du x mais près du x dx soit je prends ici le privé ou bien si je prends uv prime ça reste uv c'est à dire donc pour plus je prends eu prime et je cherche u prime v intégration par partie et je cherche une primitive de u et je dérive ma fonction ça c'est pour les fonctions normal c'est une intégration par partie dans l'exercice ici on vous demande le réel l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln du x dx elle est égale soit à moins 1 soit à e soit à 1 je sais que sur ça c'est j'écris bien c'est 1 donc sur l'intervalle lorsque x est supérieur ou égal à 1 ln du x est positif donc l'intégrale de 1 à e ne peut pas être négative donc le a moins 1 c'est à exclut ça reste normalement uniquement e et est-ce que c'est e est-ce que c'est e ou bien c'est a je passe maintenant au calcul de calculant je vous conseille de ne pas écrire ce français là parce que j'explique ici calculant l'intégrale pour vous directement pour gagner du temps il faut entrer directement dans les calculs si vous utilisez donc si vous utilisez normalement la méthode directe intégration par partie vous avez ici il y a le 1 il y a 1 donc je prends u prime du x ou bien une prime c'est 1 et v du x je dérive lm v du x c'est lm du x donc une primitive de 1 et v du x c'est 1 sur x si je nomme cette intégrale i donc c'est u fois v donc u du x v du x entre a et e moins l'intégrale de a jusqu'à e je prends celui là et je prends ce produit x fois 1 sur x dx je remplace donc u fois v donc je croise ces deux là c'est x ln du x entre a et e ici je simplifie et ça va me donner une intégrale primitive de 1 dx donc je calcule ça c'est e ln de e moins 1 ln de 1 voilà moi ici une primitive c'est x de 1 la constante donc c'est f donc vous avez si vous avez à f égal à une primitive de x de a c'est ax c'est ax et si vous voulez toutes les primitives c'est ax plus k je remplace maintenant donc i c'est l'exponentiel de e c'est 1 donc ça va donner e voilà ici ça c'est 0 et moins entre parenthèses e moins 1 une fois j'élémine les parenthèses moins e plus a ça va vous donner 1 donc la bonne réponse c'est 1 on reste sur les fonctions primitives léumat dowel asliya donc d'allah dallas asliya l'i dallas l'état à bête x bx sur x carré plus 1 est-ce que c'est le premier choix la lettre x associé à un demi l x carré plus 1 ou bien le deuxième choix ou bien troisième choix je commence par donner un peu des astuces à savoir donc ce qu'on appelle astuces primitives alors parmi ces astuces si vous avez c'est f égal une prime et prime sur une c'est égal une prime sur une sur une sur une alors grand f c'est ln de valeur absolue de une primitive si je veux toutes les primitives j'ajoute une constante donc pour moi je cherche une primitive donc qu'est-ce que je vais faire je vais il y a bien il ya normalement ça c'est l'astuce qui donne le logarithme et vous avez si vous avez f égal u prime fois u à la puissance r avec r appartement à q et r différent de moins 1 une primitive c'est quoi ? c'est 1 sur r plus 1 u à la puissance r plus 1 si vous voulez toutes les primitives ajoutez k sinon dans l'intégrale je prends k égal à 0 donc normalement pour moi j'ai ma fonction f prime f de x f de x elle est égal à x sur x carré plus a la première chose à savoir est-ce que la dérivée du dénominateur c'est le numérateur voilà ça c'est la première chose à faire ça donne 2x donc pour moi qu'est-ce que je vais faire je fais 1 demi et je fais ici 2x je divise ce sont des astuces des intégrales connues en classe x carré plus 1 donc ça va me donner 1 demi la dérivée du x carré plus 1 sur x carré plus 1 donc il y a de la forme u prime sur u avec le u donc une primitive de f et grand f qui a tout x associé 1 demi ln de valeur absolue du x carré plus a et puisque ça c'est positif donc ça sera 1 demi ln x carré plus a et vous allez crocher l'or c'est l'or autre exercice c'est à dire dans q 9 la forme exponentielle des nombres complexes moins racine de 3 moins i et l'une de ces 3 voilà je reviens comme toujours je fais toujours un petit rappel ça entre dans les astuces si vous avez z égale à a plus ib je peux l'écrire sur la forme z égale r la forme trigonométrique ça c'est la notation et ça va me donner z égale r e i theta voilà donc pour moi je vais prendre la première chose je cherche le module de ce complexe ça c'est connu en classe c'est la racine de moi racine de 3 au carré plus moins 1 au carré ça va vous donner ça c'est plus c'est la racine de 3 plus a c'est la racine de 4 c'est 2 après je factorise donc moins racine de 3 moins i c'est 2 facteurs de moins racine de 3 sur 2 moins 1 demi i toujours vous pouvez chercher l'angle dans la mesure c'est donc cosinus c'est racine de 3 sur 2 et 1 demi donc vous avez deux angles qu'on peut avoir ici normalement vous avez le pi sur 3 et pi sur 3 il faut rappeler que son cosinus c'est 1 demi son sinus c'est racine de 3 sur 2 et l'autre angle c'est le pi sur 6 son cosinus ce sont deux angles dans la somme des mesures égales pi sur 2 donc le sinus de l'un c'est le cosinus de l'autre donc on fait le choix normalement d'une manière simple donc ici ça sera 2 facteurs de moins cosinus moins cosinus pi sur 6 moins i sin pi sur 6 vous avez aussi autre astuce moins cos theta et bien moins cos theta c'est bien si je prends le alpha au lieu de theta ça revient au même et moins sin alpha ça c'est le cosinus de pi plus alpha et ça c'est le sinus vous pouvez faire une lecture sur le cercle trigonométrique donc ici c'est 2 cosinus j'ajoute pi vous pouvez faire directement ce sont des astuces de classe plus i plus i sinus pi plus pi sur 6 et ça va vous donner normalement c 2 cosinus pi sur pi sur 6 6 pi sur 6 plus pi sur 6 c'est 7 pi sur 6 pi sur 6 ce qu'on doit remarquer ici c'est que il n'y a pas de donc ça va nous donner 2 l'exploit i 7 pi sur 6 mais vous avez pi sur 6 vous avez 5 pi sur 6 et vous avez moins 5 pi sur 6 ça il y a moins ici c'est moins 5 pi sur 6 donc une lecture sur le cercle trigonométrique ça va vous donner le résultat voilà ça c'est le 0 vous avez pi sur 6 sans sinus c'est ça c'est ça pi sur 6 il y a pi moins pi sur 6 qui est 5 pi sur 6 il y a pi plus pi sur 6 c'est 7 pi sur 6 ici vous avez pardon ça c'est on doit passer par le centre parce que c'est mal tracé diamétralement opposé ici vous avez moins moins pi sur 6 voilà 2 pi sur 6 c'est moins 2 pi sur 6 c'est moins pi sur 2 et ici c'est moins pi sur 6 moins 2 pi sur 6 moins 3 pi sur 6 moins 4 pi sur 6 et ici c'est confondu avec ça c'est 7 pi sur 7 pi sur 6 vous avez 5 pi sur 6, 6 pi sur 6 qui est 2 pi 7 pi sur 6 8 pi sur 6 c'est 3 pi sur 2 3 pi sur 2 et ainsi de suite donc si je fais normalement le moins moins pi sur 6 moins 2 pi sur 6 moins 3 pi sur 6 moins 4 pi sur 6 ici j'ai essayé de refaire bien sûr le cercle, vous savez 30 degrés pi sur 6, 2 pi sur 6, 6 pi sur 3 3 pi sur 6, 4 pi sur 6 5 pi sur 6 6 pi sur 6 6 pi sur 6 pardon 6 pi sur 6 6 pi, j'ai déjà écrit 2 pi non c'est pas 2 pi mais 6 pi, voilà voilà 5 pi sur 6 6 pi sur 6 c'est ça et il y a celle-ci 6, 7 pi sur 6 8 pi sur 6 si je fais la lecture dans le sens négatif moins pi sur 6 moins 2 pi sur 6 moins 3 pi sur 6 moins 4 pi sur 6 et moins 5 pi sur 6 donc celle-ci c'est quoi ? c'est aussi 2 cosinus de moins 5 pi sur 6 plus i sinus de moins 5 pi sur 6 et ça va vous donner de l'exponentiel de moins 5 pi sur 6 normalement fois i donc la bonne réponse c'est c donc je passe maintenant à la dernière question la dernière question concernant un complexe le conjugué d'un complexe voilà vous avez si z est un complexe si vous avez z et z prime deux complexes donnés vous avez le conjugué de la somme c'est la somme des conjugués c'est z bar plus z prime bar le produit z fois z prime le taux bar donc le conjugué du produit c'est le produit des conjugués voilà et vous avez z fois z bar c'est le module de z le taux au carré et vous avez autre chose si vous avez z c'est un réel c'est un réel sans conjugués c'est lui-même si c'était un imaginaire pur sans conjugués c'est sans l'opposé c'est sans l'opposé voilà c'est moins z maintenant quel est le conjugué de le conjugué de 1 plus i z au carré c'est le conjugué de 1 plus le conjugué de i z au carré vous pouvez le donner directement ça c'est 1 plus le conjugué de i fois le carré des conjugués et vous avez z à la puissance 1 sans conjugués c'est la puissance des conjugués donc ça va donner 1 le i c'est moins i et ça donne z bar le taux au carré donc on doit cocher bien sûr le b voilà donc je coche le b donc ça sera tout pour ce test préparation de la médecine c'est à dire le test 1 de préparation ça entre dans la préparation et après on va donner un autre test après je vais passer maintenant à la question Q dans la question Q vous avez un temps un réel et vous avez z c'est 1 plus ou est-être donc je rappelle ce que ça veut dire l'exponentiel e et-ta c'est quoi c'est cos-ta plus i sin-ta et on vous demande quel est le module de z qui est 1 plus z c'est 1 plus de pire-t-être normalement le module de z c'est pas le module de 1 donc celle-ci c'est à exclure celle-ci ce que c'est racine de 2 donc normalement ça reste c'est de là donc normalement je vais calculer le module je peux l'écrire sa forme bien sûr en exponentiel complexe mais il faut savoir t'es pas dans quel intérieur il appartient parce que donc c'est 1 plus cos-ta plus i sin-ta si je connais θ normalement si je connais θ c'est-à-dire il appartient un intervalle où on peut en déduire le signe de θ sur 2 je peux transformer 1 plus cos-ta 1 plus cos-ta c'est 2 cos-ta et θ sur 2 et sin-ta c'est 2 sin-ta sur 2 cos-ta sur 2 je factorise par 2 cos-ta sur 2 ça donne 2 cos-ta sur 2 facteur 2 cos-ta sur 2 plus i sin-ta sur 2 mais ça reste est-ce que 2 cos-ta sur 2 c'est le module ou non ça dépend de signe donc c'est pourquoi il y a un problème de l'appartenance pour moi je passe maintenant au module je calcule le module d'une manière directe c'est la racine de des carrés 1 cos-ta autour du carré plus c'est carré et θ ça va me donner l'identité remarquable c'est 1 plus 2 cos-ta le double produit plus cos-ta et θ plus sin-ta et θ pour celui-là il est égal à 1 et ça va vous donner c'est la racine de 1 plus 1 c'est 2 vous pouvez passer rapidement voilà et c'est la racine de 2 plus facteur de 1 plus cos-ta donc la bonne réponse bien sûr c'est c donc je dois cocher c voilà c'est ça la bonne réponse la question 12 c'est en probabilité on lance un dé 10 fois de suite on lance 10 fois de suite un dé cubique équilibré dans les cifras sans numéroter de 1 jusqu'à 6 qu'est-ce que ça veut dire un dé un dé c'est quoi c'est un cube bien sûr voilà qui a ses faces ses faces voilà il a ses faces et chaque face il porte un numéro par exemple ici il y a le 1 il y a donc chaque face il porte un numéro il y a ses faces donc ça c'est le dé et si le dé est équilibré donc le dé bien sûr il est équilibré donc la probabilité de chaque face et là une chance sur 6 donc c'est 1 sur 6 lorsque je lance un dé 10 fois 10 fois donc lorsque je lance un dé 10 fois quelle est la probabilité d'obtenir bien la probabilité de la réalisation de l'événement le numéro 2 apparaît au moins une fois voilà donc je vais considérer l'événement contraire l'événement l'événement a c'est quoi le nombre 2 le nombre 2 apparaît au moins le nombre 2 apparaît au moins une fois et j'ajoute parmi les 10 fois et les 10 lancées voilà donc parmi les 10 fois l'événement contraire c'est quoi l'événement contraire le nombre 2 n'apparaît n'apparaît aucune fois ça veut dire 0 fois aucune fois parmi les 10 fois les 10 lancées parmi les 10 fois ça veut dire l'expérience c'est quoi je lance le dé et le dé lorsque je le lance donc lorsqu'il tombe il y a une face la face supérieure je fais la lecture de la face supérieure donc je veux que ce dé marque au moins au moins une fois le numéro 2 ça veut dire je peux avoir ici le 2 et les autres ce sont les noms 2 deuxième lancée normalement il peut donner normalement un autre événement mais pour nous on doit chercher ou bien calculer la probabilité pour que d'apparition de 2 au moins une fois soit une fois soit deux fois soit trois fois soit quatre fois jusqu'à fois 10 fois c'est à dire parce qu'il y a les lancées un lancé n'influie pas les lancées qui viennent après donc il y a l'indépendance des événements ces événements normalement je peux considérer l'épreuve lancée un day et le résultat c'est donner un numéro et je répète cette épreuve bien sûr donc le numéro 2 pour moi c'est le gain et le nom 2 c'est l'échec donc c'est une épreuve de burn wheel et je veux que cette épreuve et je veux normalement le succès au moins une fois parmi 10 donc pour moi je fais l'événement contraire l'événement contraire parmi les 10 lancées il n'y a aucune fois l'apparition je n'obtiens aucune 0 2 c'est-à-dire il n'y a aucun donc la probabilité ça veut dire ici j'obtiens parmi les 10 jusqu'à 10 ça c'est le premier deuxième troisième jusqu'à dixième pour l'événement contraire je veux ici 2 bar c'est-à-dire ne pas obtenir le 2 ne pas obtenir le 2 donc la probabilité de A bar c'est quoi le 2 ne pas obtenir de 2 ça veut dire il y a combien de chances il y a un numéro de 1 3 4 5 6 c'est-à-dire 5 numéros parmi 6 la même chose ici 5 parmi sur 6 il y a 5 sur 6 les événements sont indépendants ce sont les intersections donc la probar ça sera 5 sur 6 fois 5 sur 6 combien de fois 10 fois 5 sur 6 10 fois d'où la probar de A bar c'est quoi c'est 5 sur 6 le taux à la puissance 10 et ça va me donner la probabilité de A qui est 1 moins la probabilité de A bar c'est 1 moins 5 sur 10 le taux à la puissance 10 je vais cocher normalement le C donc je dois cocher C donc ce qu'on doit cocher c'est C 1 2 1 2 3